Musique En Corinthiens chapitre 14 A partir du verset 2 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu Car personne ne le comprend Et c'est en esprit qu'il dit des mystères Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes Les édifie, les exhorte, les console Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même Celui qui prophétise édifie l'église Je désire que vous parliez tous en langue Mais encore plus que vous prophétissiez Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue A moins que ce dernier n'interprète Pour que l'église en reçoive l'édification Et maintenant frère De quelle utilité vous serais-je Si je venais à vous Parlant en langue Et si je ne vous parlais pas par révélation Ou par connaissance Ou par prophétie Ou par doctrine Si les objets inanimés Qui rendent un son comme une flûte Ou une harpe Ne rendent pas des sons distincts Comment reconnaîtra-t-on Ce qui est joué sur la flûte Ou sur la harpe Et si la trompette rend un son confus Qui se préparera au combat De même vous Si par la langue Vous ne donnez pas une parole distincte Comment saura-t-on ce que vous dites Car vous parlerez en l'air Quelques nombreuses que puissent être Dans le monde des diverses langues Il n'en est aucune qui ne soit Une langue intelligible Si donc je ne connais pas le sens De la langue Je serais un barbare Pour celui qui parle Et celui qui parle sera un barbare pour moi De même vous Puisque vous aspirez Au don spirituel Que ce soit Pour l'édification de l'église Que vous cherchiez à en posséder Abondamment C'est pourquoi Que celui qui parle en langue Prie pour avoir le don D'interpréter Car si je prie en langue Mon esprit est en prière Mais mon intelligence Demeure stérile Que faire donc ? Je prierai par l'esprit Mais je prierai aussi Avec l'intelligence Je chanterai par l'esprit Mais je chanterai aussi Avec l'intelligence Autrement Si tu rends grâce Par l'esprit Comment celui qui est Dans les rangs De l'homme du peuple Répondra-t-il Amen A ton action de grâce Tout ce qui ne sait pas Ce que tu dis Tu rends Il est vrai D'excellentes actions de grâce Mais l'autre n'est pas édifié Je rends grâce à Dieu De ce que je ne parle pas En langue plus que vous De ce que je parle en langue Plus que vous Plus que vous tous Mais Dans l'église J'aime mieux dire Cinq paroles Avec mon intelligence Afin d'instruire Aussi les autres Que dix mille paroles En langue Dit Amen A la parole de Dieu Wow Tu aurais raison De te demander Mais où allons-nous Ce matin Rappelez-vous Avant la fin de l'année Nous avons entamé Une série d'études Ayant pour thème Les pouvoirs Discrets Qui peuvent changer Le cours de notre histoire Dis avec moi Les pouvoirs discrets Qui peuvent changer Le cours de notre histoire Avec plus de vigueur S'il vous plaît Nous avons vu que En créant l'homme Dieu l'a doté D'un ensemble De pouvoirs Et tout être humain Se doit d'être Conscient De cette réalité En fait Je l'ai dit Et je veux insister Ce matin Les pouvoirs discrets Dont nous avons commencé A parler Et dont je vais parler Ce matin Ne sont pas La panache Des enfants de Dieu C'est des pouvoirs Que Dieu A conférés Et dont Dieu A doté Chaque être humain Donc il suffit D'être humain Pour être en possession De ses pouvoirs Maintenant L'avantage Que nous avons En tant qu'enfants De Dieu Par rapport A ses pouvoirs C'est le savoir Exploiter ses pouvoirs Amen C'est-à-dire La Bible Nous enseigne Comment Vous et moi Nous pouvons vivre Avec ses pouvoirs Nous pouvons coopérer Avec ses pouvoirs Nous pouvons utiliser Ses pouvoirs A notre service Au service De notre épanouissement Au service De notre progrès Au service De notre bien-être Au service De notre avancement Dans la société C'est le but De ce message Et si vous vous en souvenez Le premier pouvoir Dont il a été question Dans le cadre De cette étude C'est le pouvoir De la pensée Nous avons vu A l'occasion Que nous sommes Ce que nous pensons En clair Si tu penses mal Tu vivras mal La qualité d'une vie Est proportionnelle A la qualité Des pensées Émise par la personne Si tu n'as pas De bonne pensée Tu vas vivre mal En clair En clair Ta vie Est le résultat De ta pensée Amen Est-ce que quelqu'un Peut dire Amen à ça Je suis ce que je pense Et je citais A l'occasion Des cartes Qui a dit Je pense Donc je Je suis C'est une pensée Assez célèbre Je pense Donc je suis En fait dans l'esprit De Descartes L'homme Est le résultat De sa pensée Et on ne peut pas Séparer La vie La destinée L'histoire D'un homme De sa façon De penser Donc l'un des pouvoirs Mais le premier Sur la liste Dans le cadre De l'étude C'est le pouvoir De la pensée Dis avec moi Le pouvoir De la pensée Je veux croire Que depuis Que cette étude Cet enseignement A été donné Tu travailles A assainir Ta façon de penser Ou tes pensées Parce que Si Si Ce message D'aujourd'hui Vient te trouver Là où tu étais Il y a trois mois En arrière Continuant de penser Comme tu penses C'est à dire Peu importe Qui tu rencontres Sur ton chemin Tu le condamnes Dans ta pensée Tu le juges Dans ta pensée Tu le méprises Dans ton passé Ca veut dire Que tu n'as pas Envie d'avancer En fait Parce que La parole de Dieu Ne vient pas à nous Pour nous donner Des informations La parole de Dieu Vient à nous Pour nous transformer Le but de Dieu En libérant sa parole Ce n'est pas De nous informer Ce n'est pas De satisfaire A une curiosité Intellectuelle Ou théologique Le but de Dieu C'est que sa parole Impacte notre vie Et transforme notre vie Et la parole Dévanse l'action de Dieu La parole soutient L'action de Dieu La parole C'est de plateforme A l'esprit de Dieu Pour accomplir Son programme Dans ta vie Donc quand Dieu Veut faire quelque chose Dans ta vie Il envoie sa parole Et quand il envoie sa parole Il se fait dévancer Par la parole La parole Crée le chemin La parole Prépare ton coeur Mais à quelle condition ? A condition que tu acceptes cette parole A condition que tu obéisses A cette parole A condition que tu laisses A cette parole De s'établir en toi Et quand cette parole S'établit en toi Quand Dieu arrive Par son esprit Il trouve matière A œuvrer dans ta vie C'est pourquoi la Bible dit En Jean 1 Au commencement Il était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et suivez bien ce qu'il a dit Et tout ce qui a été fait A été fait par la parole Voyez-vous Dieu est dans sa parole La parole est Dieu Dieu est lié par sa parole Si tu méprises la parole Que tu entends Tu empêches Dieu De faire son travail Dans ta vie Alors dis avec moi ce matin Père Céleste J'accueille ta parole Je reçois ta parole Dis avec moi Père Céleste Je ne conteste pas ta parole Mais je me soumets à ta parole Au nom de Jésus Dis Amen Après la pensée Nous avons évoqué Le pouvoir de la langue Dis avec moi Le pouvoir de la langue La Bible dit à propos De la langue Que la vie Et la mort Sont au pouvoir de la langue En clair Je peux tuer Et je peux faire vivre Par ma langue Les dégâts Les dégâts que les kalachnikovs causent Ce sont des dégâts immédiats Visibles Calculables Quantifiables Mais les dégâts que cause la langue On ne peut pas mesurer Mais c'est plus ravageur Vous ne pouvez pas imaginer Il y a des gens qui aujourd'hui ont 30 ans Il y en a qui ont 35 ans 40 ans Mais qui vivent toujours avec un poison injecté dans leur âme Par une parole méchante Et cette parole a créé un handicap dans leur âme Ils ne sont plus capables de s'aimer Parce qu'ils ont entendu une parole méchante Qui les a diminués Qui les a défavorisés Qui les a méprisés Et à partir de là Ça a créé un handicap psychologique dans leur âme Non physiquement ils sont bien portants Mais émotionnellement ils sont malades Mais cette maladie a dû à quoi ? Parce qu'il y a une parole méchante qui a été sémée dans leur âme Et si Dieu dans sa grâce Ne rencontre pas cette personne Sur le terrain de la frustration Pour la retirer La personne va mourir frustrée Et croyez-moi Il y a des aspects de sa destinée Qui ne s'accompliront pas Parce que pour que ta destinée s'accomplisse Il faut que tu sois bien portant spirituellement Bien portant psychologiquement Et aussi bien portant physiquement Le pouvoir de la langue Amen Et puis le troisième pouvoir Dont il a été question Vous vous en souvenez certainement C'est le pouvoir des présents Waouh Et nous avons vu que les présents Ouvrent des portes Vous savez La Bible est tellement réaliste Vous connaissez certainement ce texte qui dit Que les présents corrompent En fait Ça montre aussi La puissance des présents Le pouvoir des présents Parce qu'en fait Si je fais un présent Si je fais un don Avec de mauvaises motivations dans le coeur Avec l'envie de On va dire de sudoyer Ou de piéger De créer des conditions défavorables Dans la vie de celui Qui est bénéficiaire de mon don Dans ce cas là Je suis en train de De faire mauvais usage Du pouvoir des présents On peut Tout ce qui existe Vous savez Tout ce que Dieu nous a donné On peut mal utiliser Ou bien utiliser Le choix nous appartient On devient responsable De la façon dont on utilise Chaque chose que Dieu nous a donné Chaque parcelle de pouvoir Chaque parcelle d'autorité Dont nous avons été investis Nous sommes responsables de son usage C'est pourquoi écoute moi très bien Tu es responsable de comment tu penses Tu es responsable de comment tu parles Et tu es responsable des actes que tu poses D'où la nécessité Que vous et moi nous soyons ouverts A ce message Pour que l'ayant compris et intégré Nous puissions appliquer ces choses Et puis faire un bon usage Parce qu'un pouvoir Du pouvoir Un pouvoir Est donné pour favoriser le règne On ne peut pas régner sans pouvoir Donc tu es doté de ce pouvoir Parce que à l'origine L'objectif de Dieu C'est que tu règnes Vous savez Le diable Quelquefois Le diable injecte des songes Te songes Tu rêves Et quand tu rêves On est en train de te découper en morceaux Et quand tu te lèves Tu touches Pour voir si tu es entier quoi Et puis En allant au travail Tu trempes En revenant du travail Tu trempes A la maison Tu trempes Et tu deviens calme Et ton mari Ou tes enfants vont te dire Maman qu'est-ce qu'il y a Ou papa qu'est-ce qui ne va pas Et toi tu vas leur dire Vraiment j'ai rêvé On m'a découpé Non je ne sais pas Est-ce qu'on peut voir un hôtel Je vais commencer par Parce que Il y en a qui sont fiers De dire Oui moi mes rêves s'accomplissent Donc même les mauvais Ça va s'accomplir quoi Alors le processus c'est quoi C'est que le diable injecte le rêve Parce que le diable a besoin De ta coopération C'est-à-dire La matière que tu vas lui offrir C'est ta pensée Si tu finis par être d'accord Que ma vie est en danger Les démons disent Ok Il ou elle nous a offert La matière nécessaire Je vais te dire ce matin Ne permet à rien de négatif De contrôler ta pensée Parce qu'il y a un pouvoir Une puissance Qui réside dans ta pensée Alors A la suite du pouvoir des présents Nous avons évoqué Le pouvoir de la nomination Dit le pouvoir de la nomination Waouh Le pouvoir de la nomination Et nous avons compris Que A cause de ce pouvoir Quand Dieu appelle Un être humain Et que Dieu veut L'utiliser pour accomplir Certaines choses Dieu le dénomme Pour le renommer N'est-ce pas ? Dieu le dénomme Pour le renommer Parce que Dieu sait Qu'avec le nom qu'il portait Qu'il a porté Depuis son enfance Il risque d'avoir blocage Parce que Le nom que tu portes C'est un pouvoir Alors Aujourd'hui nous allons évoquer Le cinquième pouvoir Amen Dit le cinquième pouvoir Waouh Le cinquième pouvoir Il est terrible C'est un pouvoir Qui est discret Bien qu'omniprésent Dans notre vie De tous les jours C'est-à-dire Nous vivons Avec ce pouvoir Tous les jours Sans le réaliser Je ne vais pas faire durer Le suspense Le cinquième pouvoir C'est le pouvoir De la communication Waouh Dit le pouvoir De la communication Non Il ne faut pas croire Que c'est la main De Fatima C'est-à-dire Il ne faut pas imaginer Le pasteur Être debout derrière La chair Je vous propose La main de Fatima Non Vous savez Nous n'avons pas besoin De recourir Au mysticisme Pour régner Nous n'avons pas besoin De recourir Au maraboutage Pour régner Nous n'avons pas besoin De recourir A la magie Qu'elle soit blanche Ou noire Pour régner Nous sommes déjà Des rois Dieu nous a créé Pour régner Seulement Certains Ne prennent pas Conscience Du pouvoir Qui se trouve En eux Ou des pouvoirs Qui se trouvent En eux Alors vous voyez Le test qu'on a lu Dans ce test C'est vrai L'objet premier De ce test C'est les dons spirituels Et leurs manifestations Dans l'église Mais Entre les lignes Ce test parle de communication Parce que dans tous les cas Les dons sont donnés Pour communiquer Et il y a un verset En particulier Dans ce test Qui dit Si la trompette Émet un son confus Comment les gens Vont se préparer Au combat En clair Dans l'histoire Du peuple d'Israël La trompette Est utilisée Pour annoncer Des nouvelles Pour donner Des informations Pour communiquer Un message Alors Tout dépend Du son Que la trompette émet Les gens Qui sont habitués Si la trompette émet Un certain son C'est l'armée Qui se prépare Il s'est dit Ah Il y a une situation Illigente Il y a guerre On est attaqué A cause Du genre de son Émis par la trompette Est-ce que quelqu'un suit ? A cause du son Émis par la trompette Donc la trompette N'aimait pas les mêmes sons Tous les jours C'est un peu comme Dans certaines cultures africaines Et notamment Dans la culture D'où je suis originaire On parle du tam-tam parleur Le tam-tam parleur Qui a été valorisé Par certaines universités D'ailleurs Est un moyen efficace De communication D'autant plus efficace Que même quand on joue Le tam-tam parleur Au village Celui qui est au champ Entend C'est extraordinaire Ça va très loin Les cours Va très loin Je ne sais pas comment Ils ont fait ce truc Mais les gens tapent Et ça va loin Donc le laboureur Le paysan Qui est au champ Pendant qu'il travaille Il dit Écoutez Arrêtez 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 de parler Pourquoi ? Parce qu'il a entendu Quelque Ils ne vont pas taper ça Une seule fois Ils vont taper ça Plusieurs fois Plusieurs fois Et puis il dit Non Et puis il écoute Il écoute Si C'est quelqu'un Qui sait Comment les choses fonctionnent Il va dire Rentrons au village Il y a une mauvaise nouvelle Oui Les Africains aussi Avent leurs moyens De Et ont leurs moyens De communication Oui Et donc La Bible dit Paul dit Si La trompette Émet un son confus Comment les gens Vont se préparer A la bataille Si le son est confus Ils ne savent pas Si c'est pour aller danser Ou bien si c'est pour aller Faire la guerre Ils ne savent pas S'il y a mort Ou s'il y a naissance Ils ne savent pas Alors quand on parle De confusion Dans le son On est en plein Dans le sujet De la communication Dis avec moi La communication Répète avec moi La communication Je vais parler De trois choses Je vais définir La communication Je vais expliquer L'importance Et la place De la communication Dans la vie De tous les jours J'évoquerai L'impact De la communication Sur notre vie Sur notre entourage Sur notre destinée Selon la grâce Que Dieu nous fera Dis communication Et puis le troisième point J'expliquerai comment Vous et moi Nous pouvons utiliser Ce pouvoir Pour édifier Épanouir Et contribuer A la stabilité De la communauté Que nous constituons Parce que le but de Dieu Vous voyez quand Paul parle Des dons spirituels Il dit Pour l'édification De l'église Il dit Mais si Si tu n'édifies que toi-même Autant le faire Chez toi à la maison Pourquoi Paul dit Que celui qui prophétise Est plus grand Que celui qui ne parle Qu'en langue Parce que celui Qui prophétise Libère un message Dont tout le monde Peut bénéficier Tandis que celui Qui parle la langue C'est difficile Vous voyez Celui qui parle la langue Peut être comparé A quelqu'un Qui vit seul Sur une île Tandis que celui Qui prophétise Vit dans la communauté Et travail contribue A l'édification De la communauté Donc premièrement Qu'est-ce que la communication Alors Je voudrais lever Une équivoque Ne vous attendez pas A ce que je fasse Je donne un cours Technique Sur la communication Je n'en ai Ni la prétention Ni la capacité Si c'était L'objet en vue J'allais demander A Franck Toti De prêcher aujourd'hui Ou à Herman De prêcher aujourd'hui Parce que eux Ce sont des communicants Ou à Joseph De prêcher aujourd'hui Parce que eux Ce sont des communicants Alors Ne vous attendez pas A ce que je vienne Vous donner un cours Magistral Sur les techniques De la communication Et puis quand on sort D'ici Chacun a son certificat En communication Non Ce n'est pas l'objectif C'est à quoi La Bible nous invite C'est comment Prendre conscience Du pouvoir De la communication Dans la vie De tous les jours Parce qu'en fait N'est pas seulement Communiquant Celui qui a appris La communication Mais est communiquant Tout être vivant En fait Nous sommes tous Des communicateurs Nous sommes tous Des communicants C'est quelque chose Que nous devons comprendre Parce que Écoutez moi Très bien Que tu le veuilles Ou pas Tu communiques Maintenant Le drame C'est quoi C'est que Tu peux Mal communiquer Tu peux Mal communiquer Quoi qu'il en soit Tu communiques Dis avec moi Quoi qu'il en soit Je communique Mais je peux Mal communiquer Mais pourquoi En réfléchissant à ce message Je me suis posé Plusieurs questions Je me suis dit Mais Je me suis rendu compte Que dans les choses Vraiment essentielles De la vie Nous manquons D'éducation Vous avez remarqué Vous avez remarqué C'est que Non C'est une amie de classe Qu'on fait les devoirs Ensemble Au nom des devoirs Et puis après On fait d'autres devoirs 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 Et c'est tout Maintenant Parlant de communication Regardez Jamais nos parents Ne nous ont fait asseoir Pour nous expliquer Comment nous devrons Co- Ce qui préoccupe Nos parents Par contre Quand on commence A grandir Quand on naît Et qu'on commence A grandir Vous savez Ce qui les préoccupe C'est mon enfant Parle Est-ce que mon enfant En clair Est-ce que mon enfant N'est pas mieux Si il n'est pas mieux C'est fini Il parle C'est bon C'est fini Mais je suis là Pour vous dire Ce matin Que parler N'est pas forcément Communiquer Vous savez quoi Tu peux parler Sans communiquer Et tu peux communiquer Sans parler Dis-le avec moi Dis avec moi Tu peux parler Sans communiquer Et tu peux communiquer Sans parler Maintenant écoutez La communication Transcende la parole En clair La communication Est au dessus De la parole Ça vaut mieux Si quelqu'un Deux personnes Viennent à toi Il y a un qui apprend A parler Et l'autre apprend A communiquer Embauche celui Qui apprend A communiquer Il est plus utile Que celui Qui apprend A parler Ne confondez pas Communication Et éloquence L'éloquence C'est l'art De la parole Ça fait partie De la communication Mais c'est pas Forcément La communication C'est Cette capacité D'agencer Les choses Les idées Les placées Et puis Mais ça veut pas Forcément On dit qu'on communique Écoutez Communiquer C'est rentrer En relation Avec quelqu'un d'autre Avec une personne Ou avec un groupe De personnes La communication Établit absolument Une relation Pourquoi ? Parce que dans la communication Il y a Un émetteur Et un Recepteur Un émetteur Et un récepteur Maintenant on va pas rentrer Dans ces thèmes Techniques C'est pas ça Qui me préoccupe On pense seulement Que la communication Se déroule Entre Une personne Et Une autre Ou d'autres Personnes Et dans le mot Communication Vous avez Commun 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 Communiquer On a commun Donc Quand tu communiques Avec quelqu'un Tu communies Avec la personne Je suis en train de dire Communiquer C'est communier Dis avec moi Communiquer C'est communier C'est ça Quand tu communiques Tu communies Et quand tu communies Tu rentres en communion C'est pourquoi Ceux qui communiquent Beaucoup Ensemble Ont des liens Très forts Parce que la communication Nourrit la communion Mais tu échanges Avec quelqu'un Plus tu parles Avec quelqu'un Enfin plus tu communiques Avec quelqu'un Plus vos liens Se consolident Sont plus forts C'est un pouvoir Incroyable Maintenant Il y a plusieurs Façons de communiquer Il y a ce qu'on appelle La communication La communication Verbale Ou la communication Non Non verbale La communication Verbale C'est avec les mots Est-ce que vous voyez ça ? C'est avec les mots Dans la communication Verbale Il faut entendre Les mots On utilise les mots Les mots Que l'autre comprend Maintenant Il n'y a pas que la communication Verbale Il y a la communication Non Non verbale Et cette autre communication Est très très importante Parce que Écoutez-moi très bien Il a été démontré Que dans la communication Dans la communication De façon générale Les mots Impact Les mots Impact A hauteur de 7% Le ton de la voix Donc l'intonation Impact A hauteur de 38% Et il reste combien ? 800% ? 7% Il reste 55% Maintenant Les 55% D'impact Qui restent Relèvent De la communication Non Verbale C'est-à-dire quoi ? Les gestes Ton attitude Comment tu Beaucoup de choses Beaucoup de choses C'est pourquoi souvent On est trahi Par notre façon De communiquer Tu vois quelqu'un Et lui Tu dis C'est toi Atour Mais en fait La personne Ne ressent pas Ton atour La personne Ressent plutôt Des flèches Que tu lui envoies Parce que L'atour C'est juste L'embrassade L'atour C'est des séquelles L'embrassade C'est juste La forme Qu'on donne A l'agressivité Qu'on cache Vous vous rappelez Que Judas A utilisé Un baiser Alors qu'il était En train de vendre Jésus Donc le baiser Était la forme De la méchanceté Il faut polir La méchanceté Il faut lui donner Un aspect Un peu plus Il faut l'enjoliver En fait Un peu Pour ne pas qu'il Paraisse trop Monstrué Pour ne pas qu'elle Paraisse trop Monstrueuse C'est ainsi Que la Bible dit Il te dira Mange et bois Mais son cœur N'est pas avec toi Donc Les maudises Viens manger Mais la communication Non verbale Te repousse Si tu es quelqu'un Qui a visé Dans le discernement Si tu sais observer Tu dis non non Même si tu as faim Tu dis non je sais pas C'est vraiment Gentil Il dit ah d'accord Quand nous étions Encore aux études Chaque matin On prenait Les petits déjeuners Des sandwichs Qu'on achetait Ici et là Et puis Quand on achète On souhaite Que nos amis Ne passent pas Par là Maintenant Quand un ami Passe par là On est obligé De faire quoi De partager Mais En fait Je ne sais pas Si vous vous l'avez fait Mais souvent Vous savez comment On partage Ça c'est le sandwich Et puis Vous voyez le sandwich On dit C'est toi Qui a fait ça Non mais si tu as fait ça Il ne faut pas avoir honte Qui a fait ça Non il y a des gens Ils veulent faire croire Qu'ils étaient Tu as fait ça C'est bizarre quoi On dit C'est toi Sinon la meilleure façon De dire à quelqu'un C'est toi C'est ça C'est toi Et puis tu me donnes On ne fait pas ça Alors La démarche contient Deux formes De communication Une communication Verbale Et une communication Non verbale En fait La communication Non verbale C'est C'est tout Ce qui est Sous l'océan Et la communication Verbale C'est juste Ce qu'on voit Au dessus L'iceberg Je n'ai pas besoin De parler Pour communiquer Quelqu'un peut se rendre compte De combien tu ne l'aimes pas Même quand tu es silencieux Quelqu'un peut se rendre compte De combien tu le dédaignes Juste avec un regard À la volée Tu vas saluer quelqu'un Mais il te balance Un de ces regards Dont tu te souviendras Toute ta vie Si Dieu ne te fait pas grâce Parce que le regard Là te traverse De la tête C'est toi Parce qu'il n'a pas pensé Que son regard Que son regard Avaient été détecté Et puis comme tu étais Dans l'élan De la salutation Tu vas continuer Tu vas aller saluer la personne Mais Ce que tu retiens Ce n'est pas le bonjour C'est le regard Pourquoi c'est important Qu'on comprenne ça Vous savez quand Vous allez pour les entretiens De boulot Écoutez moi très bien Quand il y a Une offre D'emploi Tous ceux qui viennent À l'entretien Répondant à l'offre D'emploi Ont sensiblement Le même niveau Et la même qualification C'est quelque chose Que vous devrez comprendre Maintenant Ils ont sensiblement Ils ont les mêmes diplômes À quelques différences près Ils ont les mêmes diplômes La différence va se jouer À quel niveau ? La différence va se jouer Lors de l'entretien Et lors de l'entretien Ton CV n'intéresse personne Comprenez ça Ça ne veut pas dire Qu'il faut le boycotter Il faut bien le faire Mais ton CV Comprenez mes amis Le CV n'intéresse Aucun recruteur Parce que Tous ceux qui viendront À l'entretien Ils ont déjà vu leur CV Qu'est-ce qui va les intéresser ? Ça dépend du poste Si c'est commercial Si c'est ingénieur Si c'est... Peu importe Mais Qu'est-ce qui va les intéresser ? Quand tu veux arriver Ta posture L'image que tu projettes L'assurance que tu dégages C'est ça qui va les intéresser Maintenant ton assurance Ça va s'observer dans quoi ? Déjà dans ta façon d'entretien Et ils observent tout ça Anciennement Ce qui se passait Dans les pays africains On ne fait plus ça Avant Pour une demande d'emploi On demandait On exigeait Toujours une lettre Manuscrite Qui c'est ça ? Qui se souvient ? Une lettre ? C'est bien dit Tu ne saisis pas la lettre À l'ordinateur Ou avec l'intérêt Non, non Manuscrite Pourquoi ? Parce que Dans chaque entreprise Il y a des graphologues Les graphologues Bon, la graphologie C'est ceux qui Se sont spécialisés Dans la lecture Du caractère De l'homme À partir de son écriture Ça s'appelle Graphologie Que le mot ne te dérange pas Comprend le contenu Est-ce que vous suivez ? Alors Les graphologues Quand ils prennent La lettre manuscrite C'est incroyable Ils regardent Comment tu formes le T Vous savez que Quand nous écrivons Nous ne mettons pas Tous les accents Dans la même position Il y a des gens Leur accent là Est loin De la lettre même De la voyelle Ou du I Ou du T Etc Si c'est des trémas Ils voient comment Et puis il y a des gens Quand ils écrivent Ils commencent le premier mot Et puis La phrase monte La deuxième phrase Ça monte C'est comme s'ils sont Ennemis De la rectiligne C'est-à-dire La ligne droite Ils sont ennemis de ça Et il y en a aussi Quand ils écrivent Ça descend Il y a tout ça Mais au fond Le graphologue vient Ton c'est va être Lui il ne regarde pas ça Il regarde Et puis il fait son Rapport Au directeur des ressources humaines Il dit C'est indangéré Il n'est pas sincère Ou bien c'est quelqu'un Qui est inconstant Ou bien c'est un paresseux Tout ça se voit Dans ton écriture Dis avec moi Communication Tu sais Quand tu es en face De quelqu'un Même si tu n'as encore Rien dit L'expression corporelle Communique avec nous Ton expression Corporelle Et c'est pourquoi Souvent il y a des histoires Dans nos foyers Parce que L'autre ne dit rien Il dit Mais c'est quoi J'ai préféré quoi Il dit Mais est-ce que j'ai dit Quelque chose Vous voyez On se cache derrière Le fait qu'on n'a Rien dit Alors qu'on a dit Beaucoup de choses C'est-à-dire qu'on a dit Beaucoup de choses Mais pas dans le visible Pas dans le verbal C'est dans le non Dans le non-verbal Mais le non-verbal Influence plus que N'importe quoi d'autre Est-ce que quelqu'un Peut dire avec moi Communication C'est ainsi que Vous devriez comprendre Vous devez comprendre Nous devons comprendre Qu'on communique Par le regard Par le sourire Dans la Bible Job dit Que quand les gens étaient affligés Ils souriaient à eux Et son sourire Les relévaient Ils ne leur prêchent pas Mais ils sourient Vous savez que Quand Air France Embauche Les hôtesses Ils tiennent compte De leur capacité À sourire Et les gens Apprennent à sourire Il y a des gens Quand ils sourient Tu te rends compte Qu'ils ont appris Ça à l'école Que c'est pas C'est pas naturel C'est pas Ça vient pas C'est pas spontané Comme pour Pour ma fille Alima Par exemple Ça vient comme ça Doucement C'est tranquille Mais Alima N'est-ce pas Qu'elle aime sourire C'est une grâce Ça peut ouvrir Beaucoup de portes Surtout ici en Europe Vous entrez dans un bureau Tout est sombre Et puis Pas que vous voulez Faire ci ou ça Il n'y a pas d'arrière-pensée Mais c'est le naturel Qui s'exprime Et puis un sourire Joviens Ça libère l'atmosphère Et puis Waouh Et puis le recruteur Dis non On a besoin De cette gaieté là ici Alléluia C'est important De comprendre Ce que nous sommes En train de dire Tu sais quoi Par la communication Tu peux décider De l'atmosphère Dans laquelle Tu vas vivre Nous contribuons Soit A assainir L'atmosphère Soit A la lourdir Tout dépend De comment Nous communiquons Est-ce que Je peux avoir Un amen Dis communication En tant qu'église Nous devrons Comprendre ces choses Apprendre à communiquer Parce que Regardez On communique Tous les jours Je veux croire Qu'est-ce que je dis Là vous comprenez Parce que Communiquer Écoutez moi très bien Communiquer Ce n'est pas seulement Parler Communiquer C'est se faire Comprendre De l'autre C'est-à-dire Jusqu'à ce que L'autre me comprenne Je n'ai pas encore Communiquer Il y a 10-12 ans en arrière J'ai lu un livre Qui est resté gravé Dans mon esprit Le titre de ce livre C'est Tais-toi quand tu parles Écrit par un psychologue Sociologue Tais-toi quand tu parles Tais-toi quand tu parles Donc on a l'impression Que c'est Tais-toi Quand tu parles En même temps C'est pas Tais-toi quand tu parles Mais tais-toi Quand tu parles Tu es toi Quand tu parles En clair Ta communication Te révèle Et il y a des gens Qui sont pas conscients C'est pour ça que Les grands recruteurs Ils sont assis Et puis Ils te posent des questions Certains Parmi vous Voient des entretiens Et puis ils disent Mais il m'a pas posé Des questions Vraiment Il m'a posé Des questions comme ça Tu habites où Et que tu prends Quel Des questions comme ça Je pensais qu'ils vont me poser Parce que tu as bûché Avant de partir Mais en fait C'est qu'il attend de toi C'est qu'il veut C'est qu'il veut À travers ta communication Capter ta personnalité Parce que Quand tu communiques Tu exposes ta personnalité Jésus l'a dit avant Les sociologues Il l'a dit avant Les psychologues Il dit que C'est de l'abondance Du cœur Que la bouche Pas C'est pourquoi Vous voyez Si tu es en colère Ne parle pas Parce qu'ils sont rares Ceux qui peuvent Contenir leur colère Et parler avec sérénité Les premiers mots Ce seront des mots de sérénité Mais le troisième On n'a pas appris À communiquer On communique mal L'expression corporelle Trahit tout ce que nous voulons dire Quelquefois le type s'élève Son visage est sombre De la tête au pied Tu me dis C'est quoi ça ? Chérie bonjour C'est la femme qui dit bonjour Chérie bonjour Chérie je t'ai dit bonjour Oui mais bonjour Aïe Bonjour là aussi c'est compliqué Elle dit mais attends Tu as dit bonjour Je t'ai répondu bonjour Le problème est où ? Écoute Est-ce que tu as déjà pris ton bain ? Sinon je vais aller me laver Et puis moi je vais partir Parce que je ne veux pas être en retard Sous-entendu Ne me mets pas Dans le livre dont je parlais tout à l'heure L'auteur a cité un exemple Voici un père de famille Qui a offert un vélo A son fils Pour le nouvel an Et après les fêtes L'enfant prend le vélo Parce que c'est sa fierté D'aller montrer à tous ses amis Qu'il vient d'avoir un nouveau Il a un vélo Tout neuf Et l'enfant Circule sur la voie Emprunté par les voitures Et la maman En revenant des courses Voit l'enfant Donc la maman Attrape le guidon du vélo Descends Descends Tu ne monteras plus jamais sur ce vélo Ça veut dire quoi ça ? Tu es dans les problèmes Tu es dans les problèmes Tu es dans les problèmes Elle prend Et puis elle va aller suspendre le vélo quelque part Mettre le vélo quelque part Non non Tu ne toucheras plus L'autorité a donné cet exemple Pour élever ceci Est-ce que c'est le vélo qui était le problème ? Non C'est juste qu'on n'a pas fait asseoir à l'enfant Pour lui dire Là où il ne devrait pas aller Il n'y a pas eu une bonne communication Autour du présent qui a été fait On a donné un vélo à l'enfant Mais on ne l'a pas formé à l'usage du vélo Manque de communication Déficit de communication Et quand l'enfant Commence à utiliser son vélo Dans la joie On lui arrache Premier jour d'utilisation On lui arrache Qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant va se dire Mais pourquoi il m'a acheté ? Pourquoi il m'a acheté ? Et puis l'enfant rate dans une communication Non Verbal Il va bouter Il va avoir crème d'estomac Quand il mange Il dit Non, non, il suis rassagé Ah, tu ne manges pas ? La maman a déjà oublié Que ça a fait des vélo Tu ne manges pas ? Non, non, il suis rassagé Il s'en va dormir Il s'en va dormir Il va à l'école Il participe Ah Mot dans son cahier L'enfant revient Vous voyez un peu tout ça ? C'est la communication C'est la communication Rapidement Regardez Là, je passe au deuxième point À la place de la communication N'est-ce pas ? Et à son importance Il y a eu trois grands débats Les débats télévisés lors des présidentielles Ça a commencé entre Jusqu'à Destin Et François Mitterrand C'est le premier qui a initié Alors quand ils sont arrivés sur le plateau Vous savez ce qui s'est passé ? Jusqu'à Destin avait été coaché par ses agents C'est communiquant Et quand il arrive Il y avait le journaliste François Mitterrand était assis Et puis lui il dit Avec sérénité Il parle au journaliste Il dit Je me soumettrai volontiers aux questions de monsieur Mitterrand Il dit Je me soumettrai volontiers aux questions de monsieur Mitterrand On peut lui dire On peut lui poser des questions Et puis le journaliste s'adresse à monsieur Mitterrand Qui pose des questions C'est fini Mitterrand a raté le coach C'est quoi ? En fait la stratégie C'est la qu'il a fait de Mitterrand son élève Et lui il était le professeur Ça c'est de la communication pure L'avant dernier débat télévisé C'était entre Sarkozy et Ségolène Royal Sarkozy a réussi un coup incroyable Il a réussi à mettre Ségolène Royal hors d'elle-même L'image qu'elle a projetée Quand elle A l'instant où elle s'est mise en colère Elle tenait le débat Mais à l'instant où elle s'est mise en colère L'image qu'elle a projetée C'est que c'est une femme impulsive Qui ne se maîtrise pas Et qui ne peut pas gouverner la France Ça s'appelle de la communication Lors de la finale Je ne sais plus de quelle année Où Zidane a donné un coup de tête A Materazzi Il y a eu une communication préalable Avant que le coup de tête ne parte Parce que Zidane avait joué déjà en Italie Et il le connaissait Il le maîtrisait dans son tempérament Donc quand le match était en train de prendre Une certaine tournure Vous ne pouvez pas imaginer ce jour-là Ce que Zidane a raté dans sa vie Parce que c'était son dernier match de football Et la FIFA avait organisé une cérémonie Jamais organisée pour un joueur C'est-à-dire qu'à la fin Toutes les lumières se seraient éteintes sur le stade Et une lumière se projetterait sur Zidane Et puis les gens allaient commencer à l'honorer A les lever d'une certaine façon Comme l'icône incontestable du football Mais les Italiens avaient leur plan dans leur poche Donc ce Materazzi Est allé chuchiter dans l'oreille de Zidane Une parole Qui a fouetté sa dignité d'arabe Oui Fouetté sa dignité d'arabe C'était plus qu'une kalachnikov Zidane s'est retourné La destinée de Zidane c'est Arrêtez là La fête grandiose Vous savez lors du dernier débat télévisé Le dernier Entre François Hollande Et Sarkozy François Hollande avait été coaché Et il a attendu Les dernières minutes Pour sortir moi président Wow Il a aligné moi président Moi président Moi président Moi président C'est pas tant ce qu'il disait Qui était important Mais c'est le message C'est le moi président En clair Je me démarque de lui Je me démarque de lui Je vais dire à quelqu'un ce matin Que si tu sais communiquer Ça va t'ouvrir des portes Si tu ne sais pas communiquer Ça va te fermer des portes Nos parents Nos parents Prennent soin de dire C'est des aphorismes C'est des adages Nos parents disent Il faut tourner sept fois La langue Avant de parler Parce qu'une fois Que la parole est libérée Il y en a qui disent Moi j'ai parlé J'ai parlé Arrête de parler Pour parler Parle pour communiquer Parle pour communiquer Parce que tu ne sais pas Que la communication La capacité de communiquer Est un pouvoir Que Dieu t'a donné Regardez Même quand nous allons devant Dieu Qu'est-ce que nous faisons ? Nous communiquons avec Dieu Regardez cette femme Dont l'enfant souffrait La femme va auprès de Jésus Et puis Jésus dit On ne peut pas donner Les choses saintes Au chien La femme devrait rentrer Dans une colère inimaginable C'est toi Seigneur Qui me dis ça C'est toi Seigneur Avec ça tu dis Que tu es venu sauver les gens C'est toi Non Si la femme avait dit ça Elle serait repartie Préduit Qu'est-ce qui s'est passé ? La femme a pris son sang froid Elle dit Seigneur C'est comme si elle lui disait Oui J'adiesse totalement Sauf que Quand les Les ayants droit Mange C'est qu'ils tombent sous la table Au moins les chiens peuvent manger En clair J'accepte Et j'assume Le statut Que tu me donnes Je m'humilie Dans ce statut Quand la femme dit ça Le Seigneur dit Waouh Waouh Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a obtenu gain de cause Tu sais quoi ? Tu peux changer ton histoire Par ta façon de communiquer Et Faut pas attendre d'être devant le DG D'Air France Pour bien communiquer Commence à apprendre à communiquer Dans la vie de tous les jours C'est-à-dire Le type que tu rencontres dans le métro Que tu rencontres à une gare Que tu rencontres dans un supermarché Que tu rencontres dans un centre commercial Tu ne le connais ni d'Adam Ni d'Air Il s'adresse à toi Pour ne serait-ce qu'une petite information Arrange-toi pour bien communiquer avec eux Faut pas être désagréable Vous pouvez pas imaginer mes amis Combien la communication peut changer la vie d'un homme Le savoir communiquer Ça peut changer la vie d'un homme Si tu ne sais pas communiquer Ça peut te détruire Vous connaissez l'histoire de cet amalécite Quelqu'un a tué Saül Lui il a été témoin Il court pour venir Dis à David Espérant qu'après qu'il aura donné cette nouvelle Il allait être fait chevalier de l'ordre Du mérite Quand il raconte l'histoire Il raconte, il raconte, il raconte David lui demande Au fond, dis-moi Tu es d'où ? Il dit je suis à Malaisie Tant, tant, tant Ok Et c'est toi qui as fait ça ? C'était pas lui C'est toi qui as fait ça ? David dit Tu es ce monsieur Il ne mérite pas de vivre Sa récompense Sa vie a pris fin Parce qu'il a mal communiqué Tu ne peux pas imaginer Ce que tu peux rater Parce que tu ne prends pas soin De toileter Ta communication De soigner ta communication D'assainir ta communication D'assagir ta communication C'est pas la communication Quand Abigail est devenue La femme de David Quelqu'on veut dire Amen C'est pas la communication Parce que son mari Un fou Nabal David envoie une commission Pour dire On est en situation d'urgence Viens nous au secours Il dit je vous connais D'où ? Depuis quand ? Je vous connais Où et depuis quand ? David dit Son armée Les gens de Gaël Qui étaient avec lui Dis Nabal ne vivra pas Le cours de cette affaire Tombe dans L'oreille d'Abigail La femme de Nabal Abigail dit Non, non, non Ne fais pas ça C'est un fou Le monsieur là C'est un fou Vous voyez C'est pas tant Ce qu'elle a donné Qui importe Mais c'est C'est comment Elle a communiqué Avec David Plus tard Quand Nabal va mourir David va chercher A épouser Cette femme Parce qu'elle va se dire Non Il va se dire Non Cette femme là Mérite d'être au palais Elle peut aider le roi A gouverner A régner Elle sait parler Mais il y a des gens Hommes comme femmes Quand ils parlent Tu vas même préférer Le vénin du cobra A leur propos Et puis il dit Et il ne connait pas Il ne sait pas Que ma bouche là Ce n'est pas seulement Pour manger Je sais Moi je sais Ce qu'il y a dedans Bouche là Et puis Il dit bouche là Il ne faut pas provoquer ça Tu provoques Ce qui va sortir Tu vois Tu vas payer cash C'est bouche là Tu provoques ça Tu vas payer cash Ça là C'est bouche Qui s'est entraîné C'est bouche Ça là C'est bouche Qui s'est entraîné Provoques ça Tu vas voir Ce qui était dit là Ça c'est entré Ça c'est entré Maintenant si tu veux Le plat de sortie Continue Je vais te donner Le plat de sortie Et puis après Je vais te donner Le dessert Je vais te donner Le dessert Je vais te donner Le dessert Comme ça Tu es calé Et prochainement Pour me parler Tu vas réfléchir Et tu penses Que c'est un diplôme Et tu penses Que c'est bien Nous sommes Je bénis Dieu De ce que ce message La suite de ce message Tombe en début d'année Tu sais Par La mauvaise manière De communiquer Nous avons brisé Des relations Tu aurais pu Nous rendre service Il y a des gens Qu'on n'a même pas Daigné à appeler Pour dire Bonne heureuse Deux années Parce qu'on sait Que s'ils voient Notre numéro Ils ne vont pas décrocher Pourquoi ? Parce que Les jours passés Les mois précédents On n'a pas bien Communiqué avec eux Que Dieu nous fasse grâce En tant que chrétien Souvenons-nous Que quand nous communiquons Nous rentrons en communion Et je veux terminer En évoquant Nos frères là Les franques là Et ils savent Mes amis Vous êtes d'accord Avec ce message Non ? Franck Écoutez très bien On parle de Il y a Dans le cadre de la communication Dans le champ de la communication Non verbale Il y a Ce qu'un spécialiste appelle Communication de consommation Ou communication consommatoire La communication de consommation C'est quoi ? C'est-à-dire Tu parles Pour parler Pas pour transmettre Je vous donne un exemple Je suis en train de prêcher Puis mon pied touche L'ampoule et ça me brille Et je communique Mon objectif n'est pas De transmettre un message Mais je suis en train de communiquer Ça c'est la communication Pour ma consommation Je ne sais pas si vous suivez Maintenant Il y a la communication On va dire quoi ? D'incident C'est-à-dire Je vais prendre le même exemple Je Ça me brûle Je dis Qui ? En fait En même temps Que je Je libère ce signe J'alerte mon entourage De sorte que si quelqu'un là La personne doit savoir que ça Ça brûle Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est La troisième façon de communiquer Dans ce que Les exemples que je suis en train de vous donner C'est la communication instrumentale Dit la communication instrumentale Et ça C'est ce que nous utilisons Beaucoup Et ça pourrit la société Ça pourrit la communauté Ça pourrit l'église L'ampoule là me brûle Je ne me contente pas de crier Ah 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 Pour Le premier cas de communication Ou le deuxième Mais quand je crie ah ah Je dis Ça brûle Vous voyez la différence ? Je ne me contente pas de mettre un cri de douleur Mais je dis Ça brûle Celui à qui je dis ça brûle L'objectif C'est que lui Il ne touche pas à ça C'est qu'il n'a pas besoin de toucher à ça Tu veux très bien Il n'a pas besoin de toucher à ça Pour comprendre que ça a brûle Je lui partage mon émotion Est-ce que vous suivez ? Et puis la personne va s'aligner derrière mon émotion Parce que cette forme de communication Appellée communication instrumentale Vise un objectif Et appelle Une relation Interactive De l'autre C'est-à-dire quoi ? On espère On attend de l'autre Qu'il agisse Comme nous l'escomptons Dis avec moi Communication instrumentale Je vais vous donner un autre exemple Ma fille vient Marie-Laure Marie-Laure Je marche avec elle Et puis Tourne-toi Marie-Laure 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 n'a pas trop de relations avec 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 Di Mais elle a beaucoup de relations avec moi Je vais faire de la communication Instrumentale Je vais dire à Marie-Laure Méfie-toi de Di Ce que Di va faire Méfie-toi Dans l'église Méfie-toi De Di Entre temps Di n'a jamais rien fait A Marie-Laure Di n'a jamais rien fait A Marie-Laure Mais Je veux faire tout Pour que Marie-Laure Aie la même attitude Vis-à-vis de Di Que l'attitude que moi J'ai vis-à-vis de Di Vous trouvez ça normal ? C'est de la mauvaise Communication Transfert Transfert De rancœur Transfert de méfiance Transfert de vengeance Il n'y a rien qui pourrisse Aussi rapidement Une communauté Comme Cette mauvaise façon De se servir de la communication Parce que Marie-Laure Elle me fait confiance Elle-même On parle ensemble Sommes des amis Et quand je dis ça J'espère avoir transmis un message Et je vais veiller sur Marie-Laure Inconsciemment Et quand je vais voir Marie-Laure Et Marie-Laure Si elle n'a pas une personnalité Équilibrée Elle va rentrer dans le jeu Au lieu de se démarquer Pour dire D'abord Tu n'as pas le droit de dire ça C'est ton frère S'il t'a fait quelque chose Va vers lui Ce n'est pas parce qu'on est amis Qu'on ne doit pas se dire la vérité Si c'est ta fait Va vers lui parler Règle la situation Mais non Je ne sais pas pourquoi Tu ne veux pas régler Mais il ne faut pas me faire Entrer dans votre histoire Je ne fais pas partie De ce trouble-là Dieu ne m'a jamais rien fait Et puis Tu me dis de me méfier de Dieu Et tu ne me dis pas Ce que tu lui as fait Qu'est-ce que tu lui as fait Au point que tu me dises Aujourd'hui De me méfier de Dieu Arrête ça Est-ce que vous suivez ? Si Marie-Laure A une personnalité équilibrée Je ne dis pas personnalité forte Mais je dis personnalité Équilibrée Mature Elle ne suivra pas ces choses Alléluia Nous devrons utiliser Nous devrons utiliser Le pouvoir de la communication Pour édifier l'église Et non pas pour ramener L'église en arrière Nous ne devrons Transférer dans le cœur D'aucun frère D'aucune soeur La haine Que nous avons Contre quelqu'un d'autre Que la personne soit Dans l'église Ou hors de l'église La méfiance Que nous avons Que la personne Écoute Il y en a qui sont Tellement malins Tellement rusés Hommes comme femmes Et des enfants Comment ils utilisent La communication instrumentale Ça va oui ça va Il parle pas Je vois que Ce dernier temps là Tu Tu appelles souvent Guy non Elle dit oui De temps en temps Il m'a appelé Il dit ah d'accord Il y a quelque chose Non 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 Il n'y a rien Peut-être qu'avec toi Ça sera autre chose Mais Enfin moi Moi L'expérience que j'ai Avec le frère C'est pas bon Ça va bon En bon Non 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 En fait Je dis pas ça Je dis pas ça pour toi Je parle de moi Le message est déjà passé Entre temps Et ça c'est de la Pub méchanceté C'est de la destruction Souterraine C'est des gens Qui de par leurs émotions Sap La stabilité d'un groupe Dis communication Vous savez ce pouvoir On peut l'utiliser Pour embellir les relations Pour construire les relations Quand tu communiques Avec quelqu'un Tu crées Un lien Entre toi et la Personne Arrange toi Pour que ce lien Soit un lien qualitatif Un lien béni Un lien Qui est défie Un lien Qui aide l'autre A avancer Quelqu'un peut dire Amen Dis avec moi Le pouvoir De la communication Si tu sais communiquer Dieu peut t'utiliser Pour gagner des âmes Vous savez Quand nous étions A Paris Dans le premier local A Macadé Poissonnier Non ? Tu sais qu'on a parlé Dans la semaine Dont le travail a commencé Alors Il y a une soeur Qui a été invitée A l'église Suivez très bien Et puis Après le culte On reçoit Les nouvelles personnes On la reçoit Et puis elle dit Ah pasteur J'ai été béni Le message m'a fait Trop de bien Le seul problème Tu vas m'empêcher De venir dans cette église C'est la soeur Je ne savais pas Qu'elle était à l'église Ici chez vous Pasteur Elle fait quoi ici ? L'église C'est pour tout le monde L'église C'est pour tout le monde Et elle dit La soeur Elle fait quoi ici pasteur ? Elle est trop grande Elle est dangereuse Mais en fait Ce qui s'est passé C'est quoi ? C'est que Les deux se connaissent Hors de l'église Parce qu'il y a des frères Il y a des soeurs ici Quand tu les as au téléphone S'ils savent Que c'est Si Marie-Laure sait Que c'est le pasteur Oui papa Oui papa Et puis le pasteur Elle dit Je te dérange Non 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 papa Tu ne me déranges pas Ça va Mais une douceur De colombe Une fois j'ai appelé une soeur Et puis J'ai changé un peu ma voix Elle dit C'est qui ? C'est qui ? Et puis j'ai dit Est-ce que c'est C'est madame Elle ? Je ne l'appelle pas madame Je l'appelle ma fille Mais maintenant moi j'ai dit Est-ce que c'est madame Elle ? Elle dit Mais j'ai dit c'est qui ? J'ai dit c'est qui ? Et puis j'ai dit Oui ? Donc les gens qui ne sont pas à l'église Là ils souffrent avec toi Bon c'est papa Hé papa Oh Papa là j'ai honte Hé papa Mais en fait C'est ce qu'elle est Mais quand elle arrive à l'église Là elle soigne Tu es papa Moi je suis Bonjour papa Ma fille ça va ? Oui papa Par la grâce de Dieu Ça va Papa ça va Par la grâce de Dieu Ça va Papa ça va Ça va Et le pasteur Regarde le bébé Il dit non la seule Elle est trop bien Elle est trop bien Elle est trop bien Je pense que quelquefois Avant de nommer des responsables Il faut qu'on aille dans leur communauté Dans leur quartier On fait une enquête d'un commodo Et de commodo Dis avec moi Le pouvoir de la pensée Le pouvoir de la langue Le pouvoir des présents Le pouvoir de la nomination Le pouvoir de la communication Maintenant dis avec moi Seigneur Accorde moi la grâce Tu m'as doté de ces pouvoirs Je vais en faire bon usage Pour que ma vie s'épanouisse Pour que ton nom soit glorifié Et pour que ma vie édifie d'autres personnes Au nom de Jésus Amen Acclamons le Seigneur Soyez bénis Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501